En janvier 2017, l'entourage de Tari se prépare à éliminer Khalid, connu sous le surnom de Imo. Ce putain de chien donne des infos sur ce qu'il entend et voit, ce mousse. Par mousse, il fait référence à Mustafa F, avec qui il est en guerre ouverte depuis plus d'un an. Mousse est un criminel chevronné qui opère dans le trafic de cocaïne, tout comme Tari. Il est alors crucial d'envoyer un message clair et fort dans ce milieu. Toute collaboration avec Mousse sera sévèrement réprimandée. Il est important de noter que dans l'organisation de Tari, son bras droit Saïd est accompagné de son frère Mohamed. Selon la justice, Ridouane maintient un contact régulier avec Mohamed, qui lui transmet des informations concernant la mission visant Imo. Frère, ce gars-là, Imo, travaillait autrefois chez Malabata. Tu le connais ? Malabata fait référence à l'ancien coffee shop situé sur la rue commerçante Amsterdam-Sestratware à Utrecht. Dix minutes plus tard... D'accord. Rendez juste handicapé, ce fils de... Salam, sœur. Ce tracker a un dysfonctionnement. Je pense que c'est dû au froid. Mais ce chien est maintenant à... Son gamos est là devant la porte. Tu peux pas juste découvrir où il se trouve à l'intérieur et ce qu'il porte ? Comme ça, on pourra filmer la bonne personne ? Khalid change fréquemment de lieu, mais il est souvent possible de le retrouver dans la rue commerçante d'Amsterdam-Sestratware à Utrecht, ou bien dans la rue Mousseldreff, où il passe beaucoup de temps dans un salon de chicha, ou bien encore dans une succursale de New York Pizza qu'il visite quotidiennement. Nabil, un membre de l'organisation de Ridouane, apporte son soutien en effectuant des observations pour recueillir la description de la cible, son numéro de plaque d'immatriculation ainsi que sa photo. Mohamed joue un rôle crucial dans l'activité de repérage menée par Nabil, car c'est bien lui qui tient Ridouane informé des dernières informations. D'après ce que je vois, il est ici frérot. Il porte une casquette d'I-Squared noire et blanche, et la voiture au-dit de son frère est également garée devant la porte. Si c'est bien lui, je peux pas m'approcher car il est à l'intérieur et tout est fermé. Khalid semble porter une casquette d'I-Squared, et il conduit une voiture dont la plaque d'immatriculation est également donnée. Plaque... C'est lui, selon moi. Je t'en vois pas d'autre. Il est stationné exactement à l'angle de ce restaurant sur le trottoir à droite lorsque tu sors par la porte. Je vais essayer de le prendre en photo. Ouais, s'il te plaît, sœur. Fais une photo pour être sûr. Dans le cadre de cette opération, il est essentiel de prendre une photographie de la cible, afin que l'escouade d'élimination puisse le reconnaître le jour J. Dans cette mission, IMO réside dans un appartement situé sur Faustdreff, dans un quartier du Traert. C'est là-bas que l'équipe devra passer à l'action après avoir minutieusement cartographié sa routine. Merci, frérot. Je vais alors donner l'ordre au tireur. Cependant, le 11 janvier, il semble qu'IMO échappe miraculeusement à ses agresseurs, sans même s'en rendre compte. Oui, frérot. Il a échappé de justesse hier. Il doit avoir un petit ange sur son épaule. Je sais qu'ils étaient déjà à sa porte, mais il est entré par une autre entrée. Le lendemain, le 12 janvier, le moment décisif se présente enfin. Au petit matin, un membre de l'équipe de Tari repère IMO, alors qu'il quitte un café pour se rendre à son domicile à Faustdreff. L'équipe qui l'attend sur place dans une Audi A5 Noir est composée de deux tireurs, Ferrell et Guineau, ainsi que d'un chauffeur prénommé Justin. Vers 1h40, une tragique erreur se produit. Un homme est abattu, s'effondre sur le sol, sous le porche d'entrée de l'immeuble. Il apparaît rapidement que la victime n'est pas IMO, mais un certain Hakim, qui est également un locataire dans ce même immeuble et qui, selon le dossier, aurait apparemment quitté le café à la même heure qu'IMMO. Les deux tireurs cagoulés retournent rapidement vers l'Audi stationné au milieu de la route. Un témoin observant la scène depuis sa fenêtre les voit prendre la fuite en direction de la rue perpendiculaire. Les fuyards poursuivent leur échappée à grande vitesse jusqu'à leur destination et se débarrassent de l'Audi. Des images provenant de caméras situées sur le toit d'un immeuble situé sur Vulcanusdreff ont été examinées. Ces images révèlent que l'Audi est arrivé à 1h45,09, en se dirigeant vers la rue adjacente. Finalement, les feux du véhicule se sont éteints et 44 secondes plus tard, une violente explosion accompagnée de flammes est observée. En effet, les protagonistes ont incendié la voiture. Le modus operandi traditionnel consiste à incendier la voiture de fuite après une exécution. Cependant, des erreurs ont été commises. Guino s'est blessé au visage lorsqu'il a tenté d'allumer le feu, ce qui a brûlé en partie sa cagoule retrouvée à proximité de l'Audi. De plus, un briquet jaune utilisé pour la mise à feu a été découvert portant son ADN. Quant à Ferrell, son ADN a été identifié sur le bouchon d'une bouteille de Coca-Cola qui avait été remplie d'essence. Une fois l'Audi incendié, l'équipe a couru sur une courte distance pour rejoindre le véhicule de transfert conduit à nouveau par Justine, précisément une Toyota Auris. Quelques heures plus tard, cette voiture a été aussi retrouvée, aussi en flammes, à Amsterdam. Revenons à Utrecht. Malgré l'élimination de la mauvaise cible, le signal qui émerge des messages cryptés est clair. Erreur ou pas, la traque d'Imo Partari doit se poursuivre immédiatement. Frérot, vérifie si quelqu'un voit Imo aujourd'hui et ce qu'il porte, s'il te plaît. Frérot, regarde si quelqu'un voit Imo quelque part. L'équipe ne se laisse pas décourager et continue à effectuer des repérages en dépit de la présence policière dans les environs. Frérot, s'il te plaît, regarde si tu peux faire en sorte que tes gars t'aident à chercher aujourd'hui, peu importe où ils se trouvent. Pour assurer la continuité de la mission, une nouvelle équipe est mise en place. L'ancien trio qui s'est réfugié à Amsterdam le 13 janvier 2017, le lendemain de l'erreur tragique ayant conduit à la liquidation d'Akim, retourne dans le quartier d'Imo, cette fois à bord d'une Skoda Fabia. Leur objectif est de montrer les lieux fréquentés par la cible au nouveau duo, composé de Jerelle et Marciano. Selon les déclarations ultérieures d'Imo à la police, il se rend régulièrement dans un salon de chicha, mais aussi au New York Pizza avec ses amis, le lieu même où Hakim était un client régulier. Une fois la routine quotidienne d'Imo exposée, les deux équipes regagnent Amsterdam, alors point de départ initial. C'est là que l'ancienne équipe remet la Skoda au nouveau duo, chargé de poursuivre la mission. Cependant, le chauffeur Justin, visiblement décidé à ne plus participer à cette affaire en tant que chauffeur, choisit de se retirer et quitte ses nouveaux coéquipiers. Il est remarquable de constater que, lors de la mission de repérage, cette nuit-là à Utrecht, Imo avait déjà remarqué la Skoda qui le suivait de manière suspecte. Alors qu'Imo tournait en rond, les observateurs l'ont commencé à s'éloigner de lui par crainte d'être découverts, tandis qu'Imo lui-même a commencé à suivre la Skoda. À 3h12, après avoir signalé la situation à la police, il a finalement perdu de vue la voiture. Cependant, l'homme reste vigilant tout au long de la nuit suivante, lorsque Jerelle et Martiano reviennent une fois de plus dans son quartier. Le chien n'est tout simplement pas encore rentré à la maison. À 5h11, Imo signale une fois de plus à la police la présence d'un véhicule suspect dans sa rue, craignant que ses occupants ne lui fassent du mal. À peine 10 minutes plus tard, les agents arrivent dans la rue adjacente où circulait la Skoda. Lorsqu'ils tentent de l'arrêter, le véhicule accélère brusquement. Après une course-poursuite atteignant jusqu'à 160 km heure, la Skoda finit par s'écraser sur l'autoroute et le duo est arrêté. À l'intérieur de la voiture seront retrouvées notamment des bouteilles de cola remplies d'un liquide jaune, des briquets, sans oublier des armes découvertes éparpillées le long de l'autoroute. Tous ces éléments convergent clairement vers une possible liquidation. Une fois de plus, selon le PGP qui serait attribué par la justice à Ridouane. « Ils ont chopé les tireurs, avec les calages dans le coffre et tout. » Jerel a affirmé devant la police avoir reçu un message texte de Marciano, lui demandant s'il était intéressé par un gain rapide de 2000 euros, et qu'il n'avait aucune connaissance de la véritable nature de la mission. Il pensa que cela pouvait être un vol ou une arnaque, mais certainement pas une liquidation. Par crainte que Jerel puisse parler à la police, l'ancien duo composé de Ferel et Guineau se rend le lendemain de l'arrestation au domicile de sa mère. Il lui assure que Jerel n'a rien fait, qu'il n'était pas au courant de ce qui allait se passer, et lui transmette le message selon lequel, si elle parle à son fils, elle doit lui dire de se taire pour sa propre sécurité. Cela correspond à une communication confidentielle, enregistrée ultérieurement. Lors d'une visite de la partenaire de Jerel en prison. « Il y a trois gars, ils en ont déjà éliminé un. Ils sont allés chez ma mère, tu sais. » « Ce sont ces gars qui ont tiré ? » « Je sais pas, je sais pas, probablement. » « Ta mère a dit qu'il y avait un garçon qui lui semblait tellement familier. Il était chauve, il avait les lèvres comme ça, exactement comme toi, il avait cette couleur brune, tout rose ici. » « Il y avait quelque chose sur sa lèvre, non ? » « Oui. » « Un garçon foncé et un garçon clair. » « Oui, et il avait ce rose sur ses lèvres. » « En ce qui concerne Jerel, il semble être trop confiant et peu prudent lors de ses conversations surveillées en prison. » « Il mentionne l'existence d'une seconde voiture, une Audi Q5. » « Le seul truc chiant, c'est qu'il y avait aussi une Audi. » « Oui, une Q5, elle était là aussi. » « Et il y avait exactement les mêmes choses à l'intérieur. » « J'y étais aussi, mais pas d'empreinte digitale. » « Je perds juste que mes cheveux ne sont pas tombés dedans. » « Ce serait la seule chose possible, sinon, il n'a absolument rien sur moi. » « Il est bien connu que les personnes qui commettent des liquidations utilisent souvent plusieurs véhicules de fuite afin de réduire les risques d'être capturés. » « De plus, il est courant que les voitures utilisées lors de ces missions soient incendiées pour en effacer les preuves. » Dans l'Audi Q5, les autorités ont découvert des bouteilles de cola remplies d'essence et encore des briquets. Dans cette seconde partie de la mission, Jerel et son complice étaient censés effectuer un échange de véhicules entre la Skoda et l'Audi Q5 une fois qu'Imo aurait été éliminé. Mais cela ne s'est pas produit en raison de l'intervention de la police. Pour résumer, deux équipes distinctes ont été chargées d'éliminer Imo. Mais elles ont toutes deux échoué dans leur mission. Cependant, un autre problème se pose également. Il s'agit de Justin, le chauffeur de la première équipe qui était censé rester impliqué dans la deuxième tentative de liquidation avant de décider de se retirer. Une conversation sur écoute entre Jerel et son ami révèle que cette décision aurait pu lui coûter cher, mettant ainsi sa propre vie en danger. « Justin ? » « Oui ? » « Il était aussi dans la voiture avec toi. » « Oui, il était aussi dans la voiture avec moi. » Ce jour-là aussi, Justin disait, « J'arrête, j'arrête, je ne veux plus, je participe plus. » Ce gars-là a dit, avec les lèvres brûlées, « Quand tu sors, personne ne pourra plus t'aider, personne ne pourra plus te venir en aide. » « Fais attention à ce que tu fais. » Il dit, « Non, je m'en vais, je m'en vais. » Le fait que Justin ait refusé de coopérer pour terminer le travail et qu'il en savait trop sur la mission concorde parfaitement avec la nouvelle volonté de l'organisation dirigée par Tari de tenir quelqu'un pour responsable de la première liquidation accidentelle. Étant donné que Hakim est un membre d'une famille connue du Traert, il est évident que des têtes devront tomber. Il est essentiel de mettre en contexte la situation entourant l'organisation présumée du parrain de la mochromafia, Ridouane. La première grande affaire liée à lui remonte à 2015, connue sous le nom de Vinci Copper. Ce groupe opérait comme une véritable agence d'emploi du crime, dont l'objectif était d'éliminer des rivaux. Cependant, leurs activités ont été temporairement perturbées par leur démantèlement. Malgré cela, les liquidations ont continué de se produire, entraînant un procès de grande envergure, connu sous le nom de Marengo, entièrement centré sur l'organisation de Tari. La dernière mission attribuée à cette organisation aurait été l'échec de l'élimination d'Imo en janvier 2017. Dans ce futur procès Marengo, un soldat de Tari, nommé Nabil, jouera un rôle clé en tant que témoin de la couronne, contre sa propre organisation. Parallèlement à cela, il semble que Ridouane ait opéré un changement de cap après l'exécution accidentelle de Hakim. Il aurait établi un contact rapide avec un autre groupe spécialisé dans les liquidations. Cela a conduit à la seconde affaire majeure de liquidation aux Pays-Bas, connue sous le nom de Eris, impliquant les membres du club de motards Kalawago. Parmi eux, Delano, également connu sous le nom de Kilo, qui aurait accepté 16 missions de mœurtre en seulement 6 mois. Selon le ministère public, Ridouane serait considéré comme le client le plus important dans cette affaire. Il est également surprenant que, comme dans le cas du procès Marengo, dans le cas de Eris, il y a un autre témoin clé qui s'apprête à témoigner contre l'organisation de Kilo, que nous découvrirons plus tard. Pour mieux appréhender cette connexion entre les deux équipes, revenons à l'erreur commise lors de la mort de Hakim. Étant donné l'influence considérable de la famille de ce dernier dans le milieu d'Utrert, l'un des trois individus impliqués dans la première phase de la mission, Ferrell, a rapidement compris que des représailles allaient être inévitables. Par crainte pour sa propre vie, il a alors contacté son père. Roel, qui a ensuite sollicité l'aide de son ami Kilo, pour protéger son fils. Évidemment, cette assistance n'était pas désintéressée. Une fois l'aide fournie, Kilo allait se voir confier le travail précédemment effectué par Ferrell, au sein de l'organisation dirigée par Tari. En d'autres termes, Kilo envisageait de prendre le relais pour les prochaines liquidations. Tout cela corrobore la déclaration cruciale du second témoin clé devant le juge d'instruction. Kilo m'a informé que le fils de Roel était impliqué dans un meurtre par erreur, ce qui a entraîné des problèmes. Roel avait demandé à Kilo s'il était intéressé à effectuer des liquidations. Il y avait un problème concernant son fils et il a demandé l'aide de Kilo. Par crainte des représailles, Ferrell était bien conscient que quelqu'un devrait en payer le prix. C'est ainsi que la nouvelle mission assignée à Kilo consiste à éliminer le chauffeur Justin, ce qui devait épargner Ferrell et son collègue. Le 20 janvier 2017, Justin ressent que quelque chose n'allait pas avec ses coéquipiers. Il fait alors part à son père de ce qui s'était passé précédemment, à savoir son implication dans la liquidation d'Akime, une histoire qu'il aurait racontée par ailleurs à plusieurs personnes. Une fois que la situation entre Roel et Kilo s'est éclaircie, la planification commence. Il semble que Roel exerce déjà une pression sur Kilo pour organiser une réunion à trois avec Ferrell le 27 janvier à Rotterdam. Frère, je suis maintenant à un rendez-vous et ensuite j'en ai encore un à 20h15, donc je finirai probablement vers 22h. Mon fils est aussi avec moi et il veut te voir également. Est-il possible que tu viennes dans cette direction ? De quel côté mon grand ? Rotterdam. Là où j'étais récemment ? Oui, mais seulement après 21h. Et le soir, le rendez-vous se concrétise. Je suis là. D'accord, j'arrive. Le lendemain, Ferrell et son coéquipier Guineau entament la recherche de Justin. Frère, cet homme est introuvable. Qui ? Ton fils ? Non, ce garçon. Ni sa Aïla, ni sa mère ne sait pas où il est. J'étais prêt. On annule ça pour le moment. Les discussions entre Kilo et Roel révèlent que Justin n'a pas pu être retrouvé comme souhaité. Ferrell et Guineau ont visité le logement de sa mère, celui de sa petite amie, puis enfin celui de son père à Rotterdam, où ils ont finalement retrouvé Justin. Le père a témoigné ultérieurement que Justin est sorti se promener avec les deux coéquipiers, et à son retour, tard dans la soirée, Justin lui a annoncé qu'il devait accomplir quelque chose de nouveau pour le groupe, et que si quelque chose lui arrivait, Guineau et Ferrell en seraient responsables. Le père se souvient même avoir donné à Justin une carte Simlica pour qu'il puisse rester en contact avec son équipe qui insistait sur sa disponibilité. Il a retrouvé cet homme. Il est ici, à Rotterdam, chez son père. Maintenant, Ferrell est dans la voiture avec moi aux alentours, mais prends rendez-vous pour lundi, sinon le jour d'après. Bien. Fais en sorte qu'il organise bien les choses. Je viens de recevoir le message selon lequel le type pourrait être abandonné demain, donc tu dois être prêt. Il demande si tu as un moment maintenant pour passer le voir, à Amsterdam. Il va t'envoyer un message lui-même. Frère, comment ça va ? Peux-tu me rencontrer plus tard à Médat ? Ou tôt demain matin ? On convient sur quoi alors ? Frère, viens avant midi si tu lis ça. Kilo semble préférer éviter de discuter directement avec Ferrell par message, et préfère encore passer par son père Roel. En réalité, je ne rentre en contact avec personne. Je le fais pour toi. À quelle heure veux-tu le voir ? Le plus tôt possible. Et t'es où là alors ? Au parc sportif. Il y a un camp là-bas. Et un moment plus tard, Kilo ajoute. Explique à ce gars-là que j'ai besoin de deux gamos. Il le sait bien. Ok. Ferrell et Kilo ont prévu de se rencontrer vers midi, près d'un complexe sportif comprenant également un terrain de football, afin de discuter de la mission. Kilo a besoin que l'organisation liée à Atari lui fournisse les véhicules qui seront utilisés lors de la fuite. En effet, le groupe de Kilo doit simplement veiller à l'exécution des éliminations sans se soucier de la logistique. Est-ce que Kilo effectue également des travaux pour d'autres personnes, ou seulement pour Tari ? La majeure partie de son travail est pour Tari. Il préfère travailler pour lui, car il paie le plus et fournit tout. Voiture, armes, tout. Et 9 sur 10, il leurre aussi les gens. Son groupe arrange tout. Kilo n'a qu'à conduire et à tirer. Donc, il s'occupe des voitures et des appâts ? Oui, en fait, il gère tout l'ensemble. Seul Kilo doit s'assurer que cela soit exécuté. Le jour même, le Lika de Justin est appelé pour un rendez-vous prévu dans la journée, avec entre autres Ferrell et Guineau. Il semble qu'ils sont vraiment sous pression pour mettre en œuvre la mission, car cela fait déjà plus de deux semaines depuis l'erreur commise sur Hakim. Frère, cette affaire doit être réglée aujourd'hui. Ces hommes mettent la pression. Demain, cela aura des conséquences pour ces hommes. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je dois régler mes trucs. J'ai expliqué cela à cet homme. J'ai besoin d'un jour. D'accord. Sinon, on va commettre des erreurs. Après une analyse approfondie, Ferrell a réussi à trouver une solution pour différer la liquidation, tandis que le transfert des voitures à l'équipe de Kilo pour la mission en cours a été effectué avec succès. Ferrell demande si tu peux le rencontrer tôt le matin. Il a trouvé un moyen de repousser cette chose jusqu'à demain. Demain, je le rencontrerai. D'accord. Alors, on va parler le matin. Il est important de préciser qu'il existe une extension du groupe de Tari, qui aurait pour but de jouer le rôle de facilitateur, notamment avec le groupe de Kilo. Le plus haut cadre est bien German, connu dans les messages cryptés sous le nom de Wizard. D'après la justice, il joue un rôle déterminant dans le déploiement des activités de liquidation, en tant qu'intermédiaire entre vraisemblablement Tari et Kilo. Wizard, qui réside régulièrement en Espagne, est vu comme un homme qui passe à l'aveugle les ordres de liquidation sans pitié. Ainsi, le 30 janvier, Ferrell rencontre ce mystérieux Wizard au Coffee Shop La Grotte à Amsterdam. Ce rendez-vous a pour objectif de remettre à Ferrell un téléphone PGP, qui doit être associé à Kilo. Les échanges de messages entre Roel et Kilo révèlent que ce dernier est quelque peu hésitant quant à l'utilisation de ce nouveau téléphone PGP reçu. Tu peux réagir à son message, s'il te plaît ? Il a dit qu'il t'a donné un nouveau téléphone, mais que tu réponds pas à ces messages. Il dit que ces hommes voient que tu lis les messages, mais que tu ne réponds pas. Il lui demande pourquoi tu réponds pas. Je le sais. Parce qu'il y a un traceur dans le téléphone. Ainsi, ils savent où tout se trouve. Et je veux pas ça. Ton garçon doit apprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi ces hommes le contrôlent. Kilo, qui démontre une plus grande expérience, est convaincu qu'il y a un émetteur intégré dans le téléphone qu'il a reçu. Il fait alors comprendre à Roel que son fils Ferrell a encore beaucoup à apprendre, car il semble que Wizard l'est, lui aussi, soumis à cette surveillance. Quoi qu'il en soit, la mission doit être achevée ce jour-là. Selon les informations, Justin quitte son domicile aux alentours de 17 heures pour rencontrer ses prétendus coéquipiers. D'après la déclaration de son père, Justin lui aurait fait savoir le matin même qu'il se passerait quelque chose ce soir-là et qu'il avait une dernière tâche à accomplir. Le geste de sa main passé le long de sa gorge a conduit le père à conclure qu'il s'agissait de devoir tuer quelqu'un. Justin ne se rend pas compte qu'il est en réalité la cible principale du programme de la journée. Après avoir enchaîné plusieurs rendez-vous avec ses deux coéquipiers et un mystérieux inconnu, d'abord à la grotte puis dans un café, le Tkalendier à Amsterdam. Finalement, il se retrouve dehors vers 23 heures à marcher dans la rue à environ 350 mètres du Tkalendier. Soudain, un homme surgit de nulle part et subitement se rapproche de Justin qui se tient en tête du petit groupe. Pris de panique, ses compagnons prennent la fuite laissant Justin seul face à son destin inévitable. En un instant, il s'effondre. Le tireur présumé n'était autre que Morienne, membre du club de motards Calouago, dont les traces de son ADN ont été découvertes sur plusieurs douilles retrouvées à proximité immédiate de la victime. Kilo, quant à lui, a recruté trois individus pour mener à bien cette mission. Le duo habituel, Morienne et O'Han, s'est joint à un autre membre du club, Fairman, qui a endossé le rôle de chauffeur. Le lendemain de l'élimination, une soirée est organisée au bord de la mer à Scheveningen, alors que deux individus célébrent leur anniversaire en compagnie des motards. L'un des fêtés n'est autre que Fairman lui-même, qui a envoyé des invitations à sa famille ainsi qu'à ses amis, comme en témoigne un message WhatsApp reçu par Kilo. « Chers amis, par la présente, je vous invite chaleureusement à célébrer mon 30e anniversaire, mercredi 1er février 2017 à partir de 20h. » Sur une photo prise lors de cette soirée, des hommes trinquent et affichent un large sourire, dans une ambiance joyeuse et colorée. Il est particulièrement remarquable que Fairman a ultérieurement fourni un alibi pour sa participation à la liquidation de Justin, en prétendant avoir célébré son anniversaire chez lui, en compagnie entre autres de ses parents. Cette déclaration a été soutenue par sa famille. Cependant, le tribunal a jugé cette version parfaitement invraisemblable. Des enregistrements secrets d'écoute ont révélé que plus tard, lors de la visite de ses parents en prison, le 4 mars 2020, Fairman avait déclaré à ce moment avoir vu ses parents ensemble pour la première fois de sa vie, ce qui permet de rejeter son alibi. En effet, il s'était séparé alors qu'il était âgé de 6 mois seulement. Mais revenons à la soirée qui se déroulait aux abords de la plage. C'est dans ce restaurant qu'a lieu le paiement pour la mission accomplie. Jermaine a personnellement remis 26 500 euros à Ferelle afin que ce dernier puisse les transmettre à Kilo. Pendant l'échange, Ferelle, accompagné de son père, a remis un sac à Kilo. C'est à ce moment-là qu'il a demandé à Kilo s'il pouvait prendre une partie de l'argent immédiatement, ce qui a semblé étrange à Kilo. Malgré ses doutes, Kilo a finalement cédé et a laissé Ferelle aller dans les toilettes pour sortir 3 000 euros du sac. Cependant, Kilo a réalisé par la suite qu'il s'était fait arnaquer, car Ferelle avait finalement pris 4 500 euros de plus que prévu. De plus, une partie de ces 26 500 euros devaient être utilisés par Kilo pour payer le tireur, ce qui correspond aux images trouvées sur le téléphone de Morienne, sur lesquelles il est vu tenant une liasse de billets dans des toilettes lors de la fête. Ce qui est clair, c'est que Ferelle a pris davantage d'argent que convenu avec Kilo. Finalement, Wizard se met en contact direct avec Kilo. « Il y a quelques petits malentendus, donc tu devrais en discuter avec moi ces prochains jours. Ça va, sœur ? » « Ouais, j'ai compris. Prêt pour l'action. » « Ça va aller, sœur. Pas de stress. » « Certainement pas. Mais c'est embêtant pour nos gens. » « Oui, bien sûr, sœur. On veut manquer personne de notre côté. Tu dois le comprendre. » « Est-ce qu'il t'a expliqué les accords entre lui et moi ? » « Que je suis en contact principalement avec Ferelle. Mais il m'assure que tu es également bien informé. » « Oui. Je viens juste de le comprendre, mais ne t'inquiète pas. Je comprends. » Le même jour, Ferelle contacte Kilo et lui parle alors de l'organisation autour de Tari et du processus qu'il faut suivre. « Le plus important, ne laisse pas ces hommes te mettre la pression. » « D'accord. Et comment savoir quels sont les vrais prix ? » « Il est honnête avec toi. Toute l'organisation est honnête avec toi. Les prix sont toujours réels. » « Ah ouais. » « Ne lui dis rien sur l'histoire d'argent qui manquait récemment. » « Non. » « Dis-lui que tu as arrangé ça avec moi. Je vais régler ça avec le grand homme. J'ai arrangé que ça soit compensé. » « Ça va bien se passer. » Selon Ferelle, Kilo ne devrait pas s'inquiéter des contrats effectués par le groupe de Tari, car les prix sont toujours transparents et il n'y a pas de tromperie. Le témoin clé mentionne que cette conversation évoque la transition des responsabilités de Ferelle vers Kilo. « Il me semble que cette discussion concerne la reprise, le travail, pour ainsi dire, du fils de Roel. » « À quoi associes-tu cela ? » « Je sais qu'il avait des problèmes, et c'est pourquoi Kilo est intervenu pour le reprendre de lui. » « Et en ce qui concerne le grand homme derrière ? » « Oui, ce doit être le patron. » « Je pense que le grand homme derrière tout cela est à Ré, parce que j'ai toujours compris que tout le travail venait en réalité de lui, qu'il est le commanditaire des liquidations. » De l'autre côté, alors que Ferelle se prépare à être interrogé par la police concernant l'affaire de Justine, en raison de sa présence sur les lieux au moment critique, Kilo lui prodigue des conseils afin d'aborder la situation de manière réaliste et judicieuse. « Mais reste un peu logique, tu as agi dans la panique, non ? » « Explique-le de cette façon. » « Et vous vouliez régler un différent ? » « Tu es venu avec eux, mais tu avais peur. » « Quelques Africains ont été arnaqués. » Pour garantir l'effacement des traces liées à l'équipe de Kilo en mission, il est impératif d'entreprendre rapidement le nettoyage méticuleux d'une des voitures de fuite, une Renault Clio. Par la suite, lors de la nuit du 4 février 2017, elle sera intentionnellement incendiée. L'un des protagonistes, Ohan, en subira des brûlures au visage. Kilo fera un rapport détaillé sur les événements à Wizard. « Un de mes hommes a même failli être brûlé. » Je vais t'expliquer comment faire dorénavant de la meilleure façon possible sans que tes hommes subissent des dommages, et que cela brûle jusqu'à l'os. Tu verses une bouteille de liquide inflammable à l'intérieur et les deux autres tu les vides sur les essuie-glaces. Ensuite, tu traces une ligne jusqu'à l'aile latérale et le pneu jusqu'au sol. Puis tu mets le feu en gardant les fenêtres fermées. Les vitres explosent, tout est en feu, et c'est là que le carburant se dirige vers le moteur et le réservoir. Donc ça explose. Ça brûle très bien, et t'as quelques précieuses secondes pour t'éloigner. Je connais pas mal de choses sur Orhan. Je me souviens qu'il a dû un jour incendier une voiture pour une liquidation. Ça a mal tourné, la moitié de son visage a été gravement brûlée. Il est important de souligner qu'à ce moment-là, Kilo et Wizard ne se connaissent pas et ne sont pas réellement conscients de l'identité de l'autre lors des échanges des messages. Je vais être honnête avec toi, au début je pensais que vous étiez tous comme nos petits potes. Mais tu opères de manière solide. Nous devons vraiment apprendre à nous connaître davantage, frère. Merci pour ce respect, mon frère. Mais tu sais que dans ces affaires, il faut avoir le respect. Et c'est ce que j'explique à ces jeunes. Ce n'est pas un jeu de renommée et tout ça. Ça va au-delà de ça. Et ce respect est réciproque. N'oublie pas, frère. Oui, je ressens ça, frère. Ces jeunes ne comprennent vraiment pas, non ? Kilo laisse entendre à Wizard qu'il a fait une exception en aidant FRL. Pour cet argent, je n'aurais jamais aidé ce petit. J'ai pris une décision en une journée. J'ai ressenti sa panique et je connais son père. Au départ, j'ai hésité, car il n'a même pas dit un mot à son père. Il avait aussi très peur de toi. Il semble que FRL, par crainte de représailles, n'ait pas révélé toute la vérité à son propre père. En effet, Wizard connaît la famille de FRL depuis leur enfance. Pourtant, FRL n'a pas mentionné l'implication de Wizard dans l'opération à son père. Les échanges de messages indiquent que Roel ignore que Wizard est en vie, ce qui suppose que son fils n'a rien dit à son père concernant le groupe. De plus, Kilo laisse entendre que Justin a parlé dans le milieu, peut-être plus que nous le pensons. Il ajoute par ailleurs que s'il avait été à la place de l'équipe de Wizard, il n'aurait pas épargné le duo et il devrait vraiment lui être reconnaissant. Wizard est d'accord avec ses propos, mais en raison de sa proximité avec ces deux-là, il estime avoir pu les sauver tout en tirant profit de la liquidation de Justin. Finalement, les deux hauts placés commencent à faire connaissance de plus en plus. Frère, j'apprécie ta confiance et ton respect. Je vais simplement te dire qui je suis, et je garderai pour moi qui tu es. Je suis Kilo, chef des Crips et d'un grand club de motards. Si les gens découvrent notre collaboration, des équipes judiciaires entières nous tomberont dessus. Ok, ok frère, j'ai aussi entendu parler de ce nom. Mais je pense que tu devrais le savoir maintenant, surtout parce que tu es honnête avec moi aussi. Enchanté. Enchanté mon frère. Je protège ton nom, tu protèges le mien. Pour le reste, on peut jouer, j'ai assez de soldats. Si j'entends ton nom quelque part, je m'en occupe et je suppose que tu ferais de même. Le plus drôle, c'est que ce petit est venu avec son père, qui est aussi dans mon club, pour me donner du travail. Je sentais qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Je lui ai demandé de jouer carte sur table, il ne voulait rien dire. Pas même dire à son père. J'ai dit d'accord, mais abandonne cette entreprise si je t'aide. Il était tellement paniqué et a dit oui. En abandonnant l'entreprise, cela signifiait que les futures liquidations seraient relayées par Kilo, sans avoir besoin de faire elles, tout en lui versant une commission. Ils se sont présentés à Kilo, donc ils lui ont fourni du travail. Et pour chaque acte qui serait commis, ils recevraient de l'argent. Ils ont facilité les exécutions par Kilo au sein d'un groupe avec lequel ils n'avaient pas encore de contact. Et ce contact s'est fait par leur intermédiaire, ce qui leur aborterait une certaine somme d'argent pour chaque liquidation commise. Comme mentionné précédemment, il semble que Kilo se soit fait avoir par Ferrell, lorsqu'il a pris plus de commissions que prévu. Frère, le jour où cet argent est arrivé, combien as-tu reçu ? Frère, ce que tu me demandes maintenant, je ne voulais même pas en parler. Ferrell m'a aussi demandé de ne pas en parler avec toi ou les autres. J'étais à la soirée, c'était animé. Il est venu avec ce sac, je n'ai pas compté. Ensuite, il a demandé s'il pouvait en avoir une part, lui et son père. En réalité, je ne voulais pas, car c'était pour le tireur. Mais ensuite, j'ai dit « D'accord, qu'est-ce que vous voulez ? » Il a dit qu'il te les passe. À ce moment-là, j'ai trouvé ça bizarre. Ensuite, j'ai dit « D'accord, va aux toilettes et prends les 3K. » Ensuite, ils sont partis. Ce n'est qu'à la maison que j'ai réalisé qu'il manquait 4 500 en plus des 3 000. Après avoir entendu l'histoire, Wizard a clairement indiqué à son nouveau collègue qu'il faudrait prendre des mesures concernant cette situation. « Qu'est-ce que je dois faire ? Dis-moi, frère. » Je ne veux pas lui faire de mal. Je vais simplement surveiller ses affaires. Je vais le garder à l'œil. Parce qu'il est un peu paranoïaque ces derniers temps et il s'est maintenant profondément mis dans les drogues. « J'espère qu'il restera fort. Sinon, on devra le retirer. » « Fais-leur comprendre. Ils iront en enfer s'ils foutent de la merde. » C'est ainsi qu'il décide de le tenir à l'écart des grandes affaires et de lui donner, ainsi qu'à son père, uniquement des petits boulots, de sorte qu'il y ait peu de risques qu'il mijote quelque chose. Cependant, ce ne sera pas pour longtemps, car il faut se rappeler qu'il y a de nombreuses preuves laissées. Lors de la première mission visant à éliminer IMO. Par conséquent, Guino et FRL se font arrêter et inculper le 28 mars 2017. Il semble, d'après des écoutes discrètement enregistrées, qu'ils essaient d'harmoniser leur version. Toutefois, le père de Justin pose un problème, car il n'a pas hésité à parler à la police dès le lendemain de la liquidation de son fils. C'est le foutu père de cet homme qui parle, n'est-ce pas ? En ce qui concerne toute cette affaire autour d'IMMO, Ferré et les Guino ont été vus par la justice comme des jeunes hommes impitoyables. Nous parlons ici de deux hommes prêts à d'abord abattre quelqu'un, puis à diriger d'autres personnes dans les 48 heures suivantes afin que la bonne cible soit finalement éliminée. De l'autre côté, la mission accomplie à l'encontre de Justin a permis de mettre en marche la machine lancée par Kilo avec une nouvelle liste de cibles à éliminer. Tu as appris de Kilo que Tari était heureux qu'il prenne le relais, n'est-ce pas ? Oui, parce que Kilo disposait de nombreux soldats. Je sais qu'ils étaient très heureux avec Kilo, car beaucoup de gars de Tari étaient déjà en prison pour des meurtres, et oui, c'est à ce moment-là que Kilo a pris le relais. Cependant, avant que la situation ne dégénère, il est important de comprendre que l'échec, résultant du meurtre commis sur Hakim, agit également comme un catalyseur dans le milieu, force en habile à faire un choix difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada